Je pense que le 12 décembre, le mardi prochain, il y a une audience qui doit avoir un tribunal d'incense de Dakar. Comme vous le suivez tous, le 17 novembre, l'audience a eu une cour suprême. Je pense que l'agent judiciaire de l'Etat et l'avocat ont fait un pourvoi contre la décision du tribunal de Jigenshore. Il a dit que l'on a eu une liste électorale, il n'y a pas d'action. Donc, il y a une administration d'entre les pouvoirs centraux du ministère de l'Intérieur, qui a été intégrée le président Ossam Sonko sur les listes électorales. C'est-à-dire que l'administration de l'Etat de Sénégal a fait un pourvoi contre la décision du tribunal de Jigenshore. Le juge de Jigenshore a eu une compétence sur la compétence. C'est-à-dire que l'administration de l'Etat de Dakar a eu une compétence. C'est-à-dire qu'il y a une compétence électorale. C'est lié d'inscription qui a déterminé la compétence. C'est-à-dire que l'administration de l'Etat de Dakar a eu une compétence. C'est-à-dire que l'administration de l'Etat de Dakar a eu une compétence. C'est-à-dire que l'administration de l'Etat de Dakar a eu une compétence. C'est-à-dire que l'administration de l'Etat de Dakar a eu une compétence. C'est-à-dire que l'administration de l'Etat de Dakar a eu une compétence. C'est une motivation. Je pense que ce juge-là, avec l'expérience qu'on connaît, est-ce que vous comprenez ? Il y a 40 minutes qui vont vraiment parler de ce dossier. Parce que dans ce dossier, tout le monde va parler de ce dossier.